C'est le grand jour parce que j'attendais ça depuis un moment, on va à la campagne. Donc là, je vous explique, ce matin, j'ai fait mon vol direction Agadir. Agadir, je suis arrivé à 15h30. Ensuite, je suis parti chez moi direct. J'ai vidé mes valises et directement, je suis dans la Jeep pour aller direction la campagne. Et là, on est à peu près, il est quelle heure ? Il est 20h30. Le coucher de soleil va bientôt arriver. Et là, vu qu'on a, c'est juste magnifique en plus. Il fait bon, il ne fait pas trop chaud. Et c'est avec ce véhicule-là, donc c'est une Jeep, qu'on va faire la route pour aller à la montagne. Donc là, il est bien chargé parce qu'on a fait les courses. Et du coup, là, on m'attend pour y aller. Après une bonne nuit, on a bien dormi parce qu'il faut savoir que la route que j'ai fait hier, j'avoue, c'était violent. Prendre l'avion, dans le lit, partir, arriver au bled, direct, je rentre, je fais ma douche, je prends mes affaires. Et on y va. J'ai ressenti le contre-coup parce que quand tu regardes bien, attitude. D'un coup, tu changes d'endroit, d'un pays à un autre. Tu fais ville, montagne, j'ai dormi cas où, direct. Par contre, je ne regrette pas une seule seconde parce qu'une fois que tu es ici, tu es bien. Le temps va passer trop vite, il faut profiter, direct. Je suis trop content d'avoir trouvé mon village. Ça m'avait tellement manqué parce que je sais que quand je suis ici, je suis reposé. Je profite du temps, de la nature. Je me coupe un peu du téléphone. Toutes ces choses-là, tu profites. Et je vais kiffer parce que là, il y a toujours des aventures qui se passent. Que ce soit avec les chiens, dans le village, tout ce que je vais faire dans les randonnées, ce que je vais découvrir dehors, rien que tout ça, ce que je vous dis, rien que de vous en parler, j'en rêve. Et si je ne parle pas, c'est trop calme. Tu n'entends que le bruit du vent. Je vais faire parce que je n'ai pas visité le village depuis que je suis arrivé, vu que je ne suis arrivé que hier soir. On va aller visiter le village, voir est-ce qu'il y a des choses qui ont changé. Est-ce que les chiens seront là ou pas ? Vu que là, il ne fait pas trop trop chaud, il y a moyen qu'on tombe dessus. Après, on verra parce que quand ils vont me voir, ils vont peut-être m'oublier. On va reprendre contact avec eux. Mais toi, en attendant, tu sais ce que je vais te demander. Tu ne peux pas passer avec toi de la vidéo, tu ne peux pas un pouce bleu. Abonne-toi, ça fait plaisir, c'est gratuit. Et maintenant, tu l'as fait. Et bien maintenant, on va visiter le village. Allons-y. En plus, c'est trop traître les passages comme ça, parce que quand tu marches, tout est calme. Eux, les animaux, ça se trouve que tu ne sais pas ce qu'il y a dans les cailloux à côté. Toi, tu passes à côté, d'un coup, tu entends des. Tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver là ? En fait, c'est juste que tu es surpris. Ce que je n'aime pas, c'est vraiment les lézards. Parce que eux, les lézards, quand ils se déplacent, ils n'ont pas de pitié. Tu entends un gros qui rampe par terre. Mais ils sont petits, mais ils vont tellement vite que la rapidité qu'ils ont leur donne une puissance. Et je n'aime pas être surpris. Bon, là, ça va, ça ne se passe plus. Bon, là, il y avait un truc. Ça ne m'étonne pas, parce que depuis tout à l'heure, je suis tout seul. Je suis tout seul, donc ici, c'est calme, il n'y a personne. Donc à un moment donné, si tu passes à côté où ils sont, voilà, ils se barrent. Oh, le cri viril que j'ai fait, pardonnez-moi, mais j'ai été surpris. Je ne peux pas faire semblant. Puis tout à l'heure, j'entends les chiens aboyés. J'espère que je ne vais pas me faire agresser, qu'ils n'ont pas oublié que je suis gentil, moi, de base. Je marche quelque part, j'entends des chiens aboyés. On dirait qu'ils sont collés au mur. Oh, vous êtes où, là ? Vous êtes inquiétés, à peu près ? Et là, il y a ma petite Bobby. Oh, vas-y, 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 vas-y. Alors, elle, c'est Bobby. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Elle m'a même kiffée. Elle venait me voir, mais elle ne pouvait pas marcher avec moi longtemps. Mais par contre, lui, là-bas, c'est un bébé chien. C'est un des chiots. Et comme il ne me connaît pas, il était agressif. Je peux te garantir, il a grogné d'une manière en direct. Tu sais, je n'avais pas le droit de passer par là. Mais j'ai pris des friandises. Donc, je lui ai donné des friandises. Il s'est calmé. Elle s'est calmée. Mais elle, je la connaissais déjà. Mais lui, là, il a été agressif. Dès qu'il a grogné en mode de vraiment... Il voulait m'attaquer, là. Je n'ai même pas pu filmer. C'était trop dangereux. Mais là, je l'apaisais avec la friandise. Chut ! N'aie pas peur. N'aie pas peur. Elle, elle a peur. Je ne sais pas si ça a un mâle ou une semelle. Bobby, je te redonne une friandise, d'accord ? OK ? Comme ça, tu te rappelles de moi. Tiens. 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 Ah, c'est bien. Comme ça, il me fait confiance, tu vois ? Et tout ce que vous voyez là, c'est les premières interactions depuis que je suis à la montagne. Parce que je viens d'arriver au village. Tiens. 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 Et l'autre chien, vu qu'il ne me connaît pas, il ne faut jamais se mettre à sa hauteur. Donc, il ne faut vraiment pas être bas. Il faut que je me mette debout. Parce que s'il ne peut pas attaquer et me surprendre, je ne peux rien faire. Donc là, si je me mets debout, c'est bon. Tiens. Tiens. Prends. Prends. Donc là, il faut que je recule. Il ne va pas venir sinon. Allez, viens. Bobby, c'est bien. Tu t'es bien rappelé de moi. Malheureusement, là, je ne peux pas t'approcher. Il faut que je trouve un moyen de te nettoyer. Je vais vous expliquer ce que je compte faire avec les chiens. Mais là, on te laisse tranquille, d'accord ? Merci en tout cas pour ta confiance parce que tu n'as pas bougé. Je pense que si j'arrive à passer sans qu'il me saute dessus, c'est bien. Normalement, vu que je vais donner à manger, ça devrait aller. Ça y est, ça va ? Je suis tranquille. Moi, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Tu as vu ? Voilà. Risque, parce que là, je suis passé à côté de lui. Il n'a pas sauté alors qu'il aurait pu me sauter dessus. Mais le fait de l'avoir donné à manger, je pense qu'il m'a accepté. Pas forcé plus. Parce que c'est trop vite. Bobby, c'est la première que vous avez vu, l'ancienne, qui restait. Elle, super. Elle ne bouge pas. Mais le chien, là, il est agressif. Il a grogné. Là, je pense que ça va aller. Mais je ne reste pas trop collé avec lui. Juste pour le laisser respirer. Comme ça, la prochaine fois, quand il me verra, on verra de toute façon s'il va me sauter dessus ou pas. Mais ça devrait aller. Là, c'est la mosquée du village. C'est calme. Mais d'ici quelques jours, quand tout le monde sera là, ça ne sera plus vivant. Il y aura beaucoup plus de monde. Ici, c'est l'entrée pour les femmes. Et ce que je vous ai montré, donc l'entrée principale, c'est pour les hommes. Ah, il y a des chiens en haut de la montagne. Oh. Mais tout à l'heure, quand on est passé à côté, on ne l'a pas vu. Mais il y a la queue qui bouge, il est content. Est-ce qu'il est content ? Parce que moi, je vois une queue qui bouge. On m'a prévenu. On m'a dit, celui qui est en haut de la montagne, ça se trouve que c'est un des chiens que je connais. Mais vu qu'ils ont tous grandi, c'était des chiots, on m'a dit, celui qui est en haut de la montagne, laisse-le, il ne faut pas le calculer. Le problème, c'est que si je prends le risque de l'approcher et qu'après, il ne reste plus à la montagne mais dans le village, je ne sais pas si il faut vraiment le calculer ou pas. Moi, je vois un chien qui est content. J'ai compris quand tout à l'heure le petit chien blanc était en train d'aboyer, il parlait avec ce chien qui était là. Cette zone là, qu'on voit, là où il y a le petit passage ici. Là, je suis au niveau de la route, donc les voitures, elles passent ici. Et ici, en voiture, mon beau-frère, il est passé et il me dit tu vois là où il y a la plaque ? Avant de passer, je voyais un truc qui brille sur la route et c'est pas, je découvre, c'est un serpent qui était en train de passer par là. Et il m'a raconté ça genre vraiment quelques semaines avant que je vienne ici. Je me suis dit waouh ! Le gros coup de pression avant d'arriver à la montagne, sachant qu'en plus, moi, je marche beaucoup dehors et jamais je suis tombé sur un serpent et que lui, il tombe dessus juste derrière nous, c'est quelque chose. Mais en réalité, les serpents, il y en a toujours sauf qu'eux, ils se cachent sous des cailloux là où il fait frais et que là, ils passent en pleine route. C'est vrai que c'est très rare. Mais moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de randonnées à la montagne. J'ai jamais vu de serpent. Moi, je t'étais ces serpents. Je ne peux pas me voir. Pourquoi ? Déjà, les serpents, ils ne sont pas là pour t'aimer. Ils sont là pour manger. Par contre, ici, un serpent, il te pique. Crois-moi, l'hôpital est le plus proche. Il est très loin. Si tu n'as pas de voiture, tu es mort. Je suis venu rendre visite à Matan parce qu'elle est venue il y a deux jours et je ne sais pas si vous connaissez la Jeep qu'il y avait hier. Elle était bien chargée. Là, aujourd'hui, la voiture, quand elle est vide, elle est comme ça. Mais on était obligé d'être chargé parce qu'on allait rester un moment à la montagne. Et forcément, quand tu vas à la montagne, il faut un véhicule 4x4 pour affronter les pistes et pouvoir arriver en toute sécurité à la campagne. Tiens. Ça va ? T'es bien ? On t'embête, hein ? Il faut que je m'occupe de toi. J'ai envie de te mettre un produit pour que tu puisses le laver. Il faut que ça arrête de te gêner parce qu'en fait, il y a beaucoup de moucherons qui collent les chiens par la chaleur et ça les gêne. Moi, j'ai le produit pour le nettoyer mais je n'ai pas envie de le faire n'importe comment. J'ai envie de le faire quand elle est en confiance. Là, elle est posée et je n'ai pas envie de la choquer. Mais tu serais tellement tranquille après. Et là, ce que j'ai toujours, j'ai du gel hydroalcoolique dans les mains pour pouvoir me laver les mains. Parce que là, par exemple, je l'ai vu, je l'ai caressé par respect si je croise des gens. Tu vois, j'ai mon gel hydroalcoolique pour pouvoir bien laver mes mains. Ah, je ne te dérange pas plus, d'accord ? J'y vais parce que tu sais que là, je vais aller et je vais beaucoup, beaucoup marcher mais ça fait du bien. Donc, je te dis à bientôt, d'accord ? Tach ! Venir à la montagne, c'est super mais il y a une réalité, c'est l'organisation. Il faut savoir que comme on a pu le constater, il n'y a pas de centres commerciaux, il n'y a pas de boutique à côté. Il faut anticiper ces courses par exemple, avant de venir ici vu que nous, on est d'Agadir, la montagne, elle est à côté d'Agadir. On fait toutes nos courses à l'avance, on les met dans le garage et ensuite, le chauffeur de Jeep, comme on a pu le voir en début de vidéo, on charge tout et on vient directement ici ce qui fait qu'on a une grosse base de courses prête. Et quand tu as besoin de faire des courses d'appoint, les petites choses que tu as besoin pour le village qui n'était pas prévu que tu es ou que tu n'aimes plus, là, tu vas dans l'avant dernière étape avant de commencer là où il y a mon village. Donc là où il y a la plaque où on est. Cette étape-là, elle est à 25 minutes et là, tu as plein de commerce qui ouvre et là, tu peux acheter ce qui te manque. Par contre, comment ils font ? Parce qu'il n'y a pas que des gens d'Agadir qui viennent de la campagne, il y a des gens qui viennent de Mohamedia, Rabat, Kaza, des villes éloignées. Et eux, ils font comment pour anticiper ce voyage-là ? Bah, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils prennent directement le car, ils peuvent venir entre Eidbaha et pas très loin de mon village. Il y a une zone où les cars peuvent descendre et tu fais tes courses ici. Ce fonctionnement-là, maintenant, il a changé grâce à WhatsApp. Maintenant, les commerçants, ils donnent leur numéro plus facilement et les gens qui viennent de loin, ils appellent, ils donnent toute la liste de ce qu'ils ont besoin. Lui, le commerçant, fait les courses pour eux et quand ils viennent, ils ont juste à payer ce qu'ils ont commandé. Donc, c'est bien, c'est un fonctionnement qui est intéressant parce que ça évite que pour eux, ils galèrent le jour J à venir acheter les courses vite, 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 alors qu'ils sont fatigués et aller au village. Venir à la montagne, est-ce que c'est cher ou pas ? Bah, c'est pas trop différent de la ville. Est-ce que tu vas juste payer cher, c'est d'un coup ce que tu vas avoir besoin pour être tranquille ici. Les grosses courses, le transport, si tu ne viens pas en voiture, même si tu viens en voiture, il faut que tu payes tous les payages, l'essence pour venir jusqu'ici. En fonction de là où tu habites, ça va coûter plus cher. Si tu es sûr à gagner, le trajet ça va. Mais par exemple, si tu viens en quart avec ta famille, vous êtes 5-6, tu payes tout le trajet. Mais pour rentabiliser ici, après, si tu t'organises bien, tu viens ici pendant un mois juste avant qu'il y a la fête du village, tu viens pour faire tes récoltes. Il y en a qui vont des amandes, des tequedas, ça, ils viennent, ils font les récoltes. Ensuite, juste après, il y a la fête du village et il y a tout le monde qui est au village et du coup, ils profitent de leurs vacances avec tout le monde. Et au final, les un mois que tu vas passer ici, tu vas les rentabiliser. Mais si tu viens de loin pour une semaine, ça ne vaut pas le coup. Par exemple, moi, je viens chaque année au village mais il faut savoir que tu as des personnes, au lieu de venir chaque année, ils viennent tous les deux ans. Ils ont raison. Parce que si ça leur permet pendant les une fois tous les deux ans de venir ici, ils kiffent, tant mieux. Une fois que tu as géré toute la logistique pour venir ici, s'il te plaît, regarde-moi ce que tu as. L'environnement qui est archi calme. Il n'y a vraiment personne. Je n'ai croisé qu'une personne depuis que je suis là Ce matin, quand on s'est retrouvé, quand je vous parlais d'organisation pour pouvoir s'installer à la campagne pendant les vacances, j'avais fait une longue randonnée. Et ensuite, je suis passé à la mosquée et on a mangé un repas. C'est un couscous avec de la viande de poulet. Qu'est-ce qu'il était bon ? Et on a terminé par le thé. Le thé de la mosquée, il a un goût très très bon. Et ce n'est pas des verres entiers qu'on te remplis mais c'est des moitiés de verres. Mais qu'est-ce qu'il était bon ? Le genre de thé que tu dis, j'espère, il va me dire t'envois un deuxième parce que franchement, il était très très bon. Et souvent, en fin d'après-midi, les chiens commencent à venir ici parce que la journée, il fait très chaud. Ils ne peuvent pas rester sur le bitume mais ils viennent souvent ici. Et ce matin, comme vous avez pu le voir, Bobby, la chienne, elle me fait beaucoup de peine parce qu'il y a beaucoup de moucherons quand il fait chaud. Il se colle à eux et ça les dérange. Fou coup, c'est pour ça qu'ils ne viennent plus trop à la maison parce qu'il est dérangé par ces moucherons qui les piquent. Et moi, en fait, j'ai pris un traitement pour pouvoir aider les animaux à ce qu'ils aient plus les moucherons qui les collent. Mais pour ça, c'est compliqué qu'ils te fassent confiance parce qu'ils ne se laissent pas trop toucher. Encore moi, c'est exceptionnel quand ils me laissent leur donner à manger ou les caresser. Mais là, pour le bien-être, il faut vraiment que je fasse tout pour au moins Bobby, la chienne qui est toujours devant la porte, je m'occupe d'elle. Ensuite, après, je m'occuperai de Capitaine. Capitaine, c'est la même couleur que Bobby, noir et blanc, mais c'est un mâle et il a un charisme quand il se pose debout. Les deux là, c'est les seuls que je pense que je peux traiter pour qu'ils aient plus le problème de moucherons qu'ils ont eux. Et je réfléchissais, si j'arrive à le faire, il faut que je le fasse vraiment de manière douce. Ça veut dire que le produit, je le mets avec un gant en plastique et je le fais couler dans ma main et je caresse légèrement sur eux. L'étaler. Je peux faire que ça, pas plus. Parce que si tu fais brut, ça sert à rien, c'est mort, tu brises la confiance. Si j'arrive à faire ce khira, je serais trop content. Est-ce que je pourrais le filmer ? J'essayerais. Là, j'ai préparé mon sac au cas où elle est à côté. S'il y avait un Bobby, je m'occuperais d'elle. Alors quand on parle du loup, comment ça va mon grand ? C'est lui capitaine. C'est lui. Et on voit que par rapport à Bobby, il est beaucoup plus grand. Là, il cherche à manger mais là, je n'ai pas mon sac en plus la porte, elle est fermée. Viens mon grand, ça va ? Bobby, viens, ça va ? Tu viens me voir ou pas ? Monsieur Fukus, il est là. Alors je ne force même pas à m'avancer parce que je sais très bien qu'il va se barrer et mon oncle lui aussi, je lui donnais le produit avec un gant en plastique et il m'a dit franchement, si j'arrive à lui enlever tout ça, tu verras, il va vite revenir ici parce qu'il est dérangé. Mon petit Fukus. Oh le beau gosse, oh le beau gosse, tu vas manger. Tu vas manger. Aïe, 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 aïe. Vas-y, vas-y, vas-y. Il ne veut pas ? C'est dommage. Ah mince. Ah oui, ça doit être le bon. Il est content. Il est content. Mais quand je suis là, il ne fait pas ça. Ce qu'on va faire, le village qu'il y a là-bas, on va aller le visiter. Et ce village-là, on l'appelle Tesskinderers. Il faut savoir que pour aller là-bas, ça paraît loin comme ça. Mais en réalité, je vais marcher, traverser, rejoindre là où il y a la route et tout faire le chemin en suivant la piste et jusqu'en arrivant là-bas. C'est vrai que j'ai dit que j'allais aller au village en marchant. Mais j'ai tes pouvoirs. Il faut juste que je vérifie si ça marche toujours. Mais j'ai demandé le village de Tesskinderers. Là, je suis dans le bitume. Ce n'est pas ici que je devais atterrir normalement. Ah ben non, ce n'est pas ici. Donc, on va repartir. S'il te plaît, tu ne te trompes pas. J'ai bien dit le village. On repart, mais tu ne me jettes pas comme n'importe quoi. On essaie, on va voir si ça va. C'est une blague ou c'est comment ? Je lui ai dit gentiment, ne me jette pas comme ça. Je vais me blesser. Ça sert à quoi ? Mais c'est peut-être de ma faute. Depuis tout à l'heure, je vais le faire en français ou au moins que je vais le faire en chelouh. Là, ça va peut-être marcher. Ça fait que je vais me blesser de Tesskinderers. C'est vrai qu'il n'y a pas de chelouh. Il n'y a pas de chelouh. C'est pas de chelouh. Là, peut-être ça va marcher. J'espère. Oh! Là, c'est vrai. Là, j'ai été débrouillé à Tesskinderer. C'est un débrouillé. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à Tesskinderer. Alors, je vous remercie à Tesskinderer. Quand je vois de là où on est parti, heureusement qu'on avait la téléportation. On ne va pas le faire parce qu'on va peut-être finir je ne sais où. Mais par contre, il y avait un peu de route. Bon, j'aime bien les randonnées, mais des fois, quatre mandoies, c'est pas mal. Et nous, on est venus de ces maisons-là. D'ici là, on est venus jusqu'à là. Et ce que j'aime bien, c'est que de chez nous, là où il y a la terrasse, on a vu sur tout Tesskinderer. Même au loin d'ici, on voit la vie du village. Il y a la mosquée qui est en blanc, les maisons qui sont tout à côté. De là où nous aussi, on est venus. Et il n'y a pas que ça. Regardez la vue qu'on a sur le côté. La belle montagne. C'est vaste. Le fait que ça soit vaste, tu vois du plat. Et j'aime bien venir ici. C'est très calme. J'y vais rarement. Mais là, j'ai voulu venir. J'ai bien aimé. Surtout le moment où j'ai fait claque des doigts, là. C'était trop bien. Mais peut-être que c'est un accident. Est-ce que tout ça, là, c'était vrai ou pas ? On va voir si ça va marcher. Ah non, je l'ai raté, là. Ben, voilà, c'est bon. Je suis dans le village. Tout est bon. Tout est bon. Je ne pensais pas atterrir ici, mais je prends, je prends avec plaisir. Merci pour tout. Choukran. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là. On est en fin d'après-midi et c'est le meilleur moment d'ajuner parce que le soleil commence à partir. Il fait moins chaud et c'est agréable. Juste avant de sortir, je n'arrêtais pas d'entendre quelque chose galoper sur la piste. Je me dis, c'est bizarre, ça. C'est qui qui court comme ça ? Et là, je découvre que des quatre ânes errants étaient en train de galoper sur la piste. C'est très rare. Attends, ils sont cinq. Parmi ces cinq, j'en ai vu un. Il avait une crise. C'est que parfois, d'un coup, il partait en courant à droite et à gauche et je n'aimerais pas que celui-là, il me fonde dessus. Tu sais, il faisait vraiment Anne Bourrico. Je pense que toi, tu es l'Anne calme. Il y en a un deuxième qui est juste là. Il y en a un qui est juste ici. Mais par contre, lequel faisait des allers-retours en courant ? Je ne sais pas c'est lequel parce que ça veut dire qu'il a un trouble. Donc, il court comme ça d'un coup, je ne sais pas c'est quoi, mais le problème, c'est que comment on va faire ? Ah ! Vous courez vite quand même. Ah d'accord, le problème, c'est que je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul, mais vous avez quand même une pointe de vitesse qui est assez puissante. En tout cas, je suis content d'une chose, c'est que quand je dis, il y a des années errant, je finis par les voir et là, je les ai vus rapidement. Mais là, ils se sont vraiment restés sur la piste. C'est rare d'habitude, je les vois au loin. Ah, c'est lui. C'est lui qui court vite. Doucement, 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 doucement. Comment il courait ? Et là, je viens de me rendre compte que ce n'était pas un qui courait vite. Lui, celui qui faisait peur, c'est qu'en fait, d'un coup, il pouvait être calme et il partait en courant. Mais les cinq, ils couraient très, très, très vite. Mais ça reste des bons parce qu'en fait, dès qu'ils ont vu la voiture, au lieu de passer par la route, là où j'étais, ils ont fait quoi ? Ils sont passés par la montée. Ils ont essayé de me contourner pour être sûr que je ne suis pas à côté d'eux et passer par là pour partir. Je suis très content qu'on soit tombé sur eux parce que j'avais entendu parler des ânes qui errent dans le village. Je ne pensais pas qu'ils étaient autant, mais surtout, devant la maison, j'entendais les bruits des pattes et comment ils reniflaient. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. Ça ne peut pas être un chien. Vu le bruit que ça faisait quand ils se déplaçaient avec les pattes, et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu l'âne, je me suis dit, c'est sûr, c'est eux. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient sains. Et surtout, ils courent très, très, très vite. Heureusement, ils ne m'ont pas chargé. Ils m'ont fait rire, les ânes. Ça m'a fait plaisir de les voir. On est en fin de journée. On va prendre le goûter. Mais regardez la vue que j'ai chaque matin. Cette vue, je ne m'en lasse pas. Tous les jours, j'ai le droit à ça. C'est très beau, c'est calme. Tu vois le calme du village et surtout la nuit. La nuit, les étoiles que tu peux voir, c'est incroyable. Même les étoiles filantes, des fois, tu les vois la nuit. Ici, on a Amlo. Donc ça, c'est des amandes qui ont été broyées. Et c'est super bon. Tu trempe ton pain avec et tu manges, c'est bien. Ça, c'est Zit, de la confiture. La vache qui risse, on le connaît. Du miel, du beurre fondu. Le pain de Tamazil. Donc c'est du pain qui est très, très bon. On a aussi, très important, du thé. Ça, c'est obligé. Et on a aussi un sort de pain brioche. On va profiter avant que la tombée de la nuit arrive pour aller faire un tour au village et voir ce que les gens font. Je les vois. Ils sont posés en haut, là où il y a le rocher. Justement, là où il y avait tout à l'heure les ânes qui étaient juste ici. La routine du soir depuis des années, c'est de se poser dans un endroit du village et il y en a qui sont sur leur téléphone, qui passent des coups de téléphone ou même qui sont en train de regarder tout ce qui se passe sur Internet tout en profitant de la vue avant la tombée de la nuit. La puissance de la nature, c'est qu'en pleine journée, tu es en conférence parce que tu vois tout ce qui se passe sauf que quand il y a la tombée de la nuit, tu entends des bruits. Tu ne sais pas si c'est un sanglier, tu ne sais pas si c'est un lézard qui se déplace vite et parfois tu tombes même sur des scorpions. La tombée de la nuit va arriver et quand on passe en mode nuit, croyez-moi qu'on voit vraiment la différence. On voit rien. On passe en mode nuit maintenant. Ah ! Là, du coup, je n'ai pas menti. C'était vraiment complètement noir. Grâce aux habitations, on voit un peu les éclairages mais sinon, c'est réellement complètement noir. C'est quoi ça ? Je crois que c'est un chien. Eh oui ! C'est ma petite Bobby. Bah alors Bobby, qu'est-ce que tu fais en pleine nuit ? Tu vas au village ? Ici, on voit la lune et je vais aller légèrement sur le côté. On va voir qu'on voit toute la montagne qui longe le village et c'est là que tu vois que l'obscurité, c'est quelque chose ici. Et à l'époque, ça lançait des défis aux gens. Ça leur disait « Pour combien je te donne de l'argent ? Tu vas sur la route, tu fais l'aller-retour ? » Mais les gens, la plupart du temps, ils avaient peur. Mais mis à part ça, quand tu regardes bien, là-haut, bon, on ne peut pas le voir mais les étoiles, c'est magnifique. Mais sinon, la nuit à la montagne, c'est quelque chose. C'est vraiment pas un endroit où j'irais me balader en pleine nuit parce que tu vois rien, ça fait peur. Tu as des animaux des fois qui se déplacent, des sangliers qui te surprennent. Mais le plus flippant, c'est vraiment les sangliers parce que des fois, tu ne les vois pas et d'un coup, tu entends quelque chose qui grogne et tu te demandes ce que c'est mais en réalité, c'est juste un sanglier qui cherche à manger. Par contre, c'est vrai que la nuit, c'est magnifique grâce aux étoiles mais c'est magnifique quand tu es à l'intérieur de la maison. Pas quand tu es tout au bout de la balle. Au revoir, tu vas bien ? Tu as l'air fatigué. Tu n'as pas vu mes amis, Bobby ? Tu ne l'as pas vu ? Oh là là, je t'ai dérangé. Je te laisse. La montagne, aujourd'hui, on la kiffe avec beaucoup plus de facilité parce qu'il y a des choses qui ont changé. Parmi ces choses qui ont changé, on va commencer par la première. Ce n'est pas moi qui vais décider, on va voir où est-ce qu'on va nous emmener. Ah mais, on est à la mosquée. Oui, c'est vrai, la mosquée, elle a fait partie du changement parce qu'elle a été complètement rénovée. Que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, tout a été refait, ce qui veut dire que là, tout a été solidifié. Là, c'est la partie des femmes et très souvent, quand elle a fait du village, toute cette partie-là, on est tous rassemblés mais l'extérieur comme l'intérieur a complètement été refait. L'entrée de la mosquée, même le carrelage a été refait. Même l'intérieur de la mosquée, beaucoup de choses ont changé. Là, c'est la partie salle de prière. La salle d'ablusion qui a été complètement refaite. Et ce changement à la montagne, il a été très important parce que la mosquée, depuis des années, c'est l'endroit qu'on fréquente le plus et plus les années elle passent et plus la mosquée, vu qu'elle était assez vieille, il fallait la rénover et là, que ce soit côté femme ou côté homme, tout est complètement refait. Et aussi, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas changé par rapport à avant. C'est resté intact sauf que ça a été refait. Que ce soit le carrelage, les murs, la terrasse qui est au-dessus, tout a juste été refait sans avoir touché à comment était la mosquée il y a des années. Il n'y a pas que ça comme changement. Non, il n'y a pas que ça. On va aller voir le second changement qui a fait énormément de bien au village. Avec, on va essayer parce que là, je me suis loupé. Wow! 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 Il s'est tombé dans la maquillère. Mais ça, c'est la dernière fois. Parce que des fois, il faut lui parler en chaleur parce qu'il n'a peut-être pas compris qu'il fallait me déposer normalement. Il m'a déposé là où il y a la piste, la route de la mort. Parce que c'est vrai qu'avant, ce n'était pas comme ça. Toute la surface où on est actuellement, ce n'était pas comme ça. Et le problème, c'est que ce soit en montée ou en descente, ce n'était que des graviers, des cailloux. Et on avait peur d'une chose. Quel que soit celui qui va conduire le véhicule, tu as peur d'une chose, c'est les graviers. Parce que quand tu ralentis avec du poids et une voiture chargée, tu peux avancer sur quelques mètres. Que là, avec la route qui est complètement bétonnée, la voiture, elle s'accroche bien. Si tu freines, elle freine, elle n'avance pas sur quelques mètres. Et moi, j'ai connu l'époque où la route, c'était des graviers. Je voyais les chauffeurs de Jeep, alors qu'il y avait une descente, ils ne ralentissaient pas. Mais je me disais, on va tomber dans le vide là. Et ça a duré comme ça pendant des années. Les gens ne prenaient même pas leur voiture pour venir ici, c'était trop dangereux. Mais ça, c'est d'histoire ancienne puisque la route, elle était complètement refaite. Maintenant, les gens qui ne venaient pas avec leur voiture, viennent avec leur voiture. Il faut rouler quand même prudemment. Mais ça, c'est une grosse avancée qui a fait énormément de bien pour venir au village. Et bétonner cette route là, ça la rend quand même beaucoup plus belle avec les montagnes qu'on a autour. Ça y est, c'est bon, c'est fini, j'ai rien oublié. On va voir, c'est lui qui gère. Chou là ! Eh ! Bah oui, c'est vrai, c'est là où il y a l'antenne réseau dans certains endroits où il fallait carrément grimper pour capter le réseau. Et ça fait quelques années qu'ils sont venus, ils ont installé des panneaux solaires, l'antenne réseau pour qu'on puisse capter dans tout le village. Ce qui est quand même assez rare. Pourquoi ? Parce qu'avant, avec le seul opérateur qu'on avait, il fallait vraiment faire une randonnée pour capter le réseau. Ce qui veut dire que de chez toi, tu n'avais pas le réseau. Il fallait carrément sortir, trouver un endroit stratégique. S'il pleut, c'était compliqué. Là, avec ça, ça ne capte pas forcément à 100%, mais ça va fonctionner téléphonique, c'est banal parce que tu l'as tous les jours. C'est quelque chose dont tu es habitué, tu ne penses pas. Mais à la campagne, c'est tout récent qu'ils ont mis ça. Avant, tu ne pouvais pas, si tu avais un danger, tu appelles quelqu'un. Non, il fallait aller dans un endroit stratégique où tu puisses appeler. Mais si tu es en danger, est-ce que tu crois que tu as le temps d'aller dans cet endroit-là où tu capes du réseau ? Avant même de signaler ton danger, ça se trouve que ça y est, le danger tu as déjà pris. Que là, vu que le réseau est disponible partout, rapidement, en un coup de téléphone, tu peux faire signaler où est-ce que tu es. Ou même toi, si tu dois savoir quelque chose d'urgence, tu finis par le savoir. Et ça, comme je le dis, c'est récent que ça arrive. Et encore, comme je le dis, il ne marche pas à 100%, mais par rapport à avant, Hamdouleh, c'est suffisant pour pouvoir passer du temps pour te divertir sur ton téléphone ou en cas de danger pour le signaler. Mais attends, mais à quel moment j'ai claqué des doigts ? Je ne l'ai pas fait, est-ce que je sache ? Pourquoi tu me déposes ici ? Là où il y a la plaque de mon village ? Tu veux que je parte ou c'est comme moi ? Explique-moi le message. C'est quoi ? Il m'a vraiment jeté ici. Ici, quand tu viens ici, quand tu viens de commencer ton voyage, t'es très content parce que tu sais que c'est que c'est le début, mais quand tu arrives ici et que c'est la fin, crois-moi que t'es dégoûté. Mais si tu te dis, tu as fait un message, tu es la fin, 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 tu es la fin. Mais si tu es la fin, tu es la fin, tu es la fin, tu es la fin, Foucus il est là, j'ai cru qu'il était parti, bah écoutez, s'il est là, on va aller le voir, il est caché au dessus, mais moi je t'aurais vu comment si tu fais pas de signe, hein monsieur là, tu viens me voir ou je te laisse venir vers moi, je vais lui remplir de l'eau et ensuite voir si de lui-même il va descendre, parce que souvent il vient pas, il vient après, tu viens petit Foucus, ça c'est des friandises que j'ai ramenées pour les chiens de la campagne, la plupart, je leur ai tous fait goûter, et ils ont kiffé, Foucus est un des seuls, à chaque fois je veux lui donner, Quand je regarde, c'est à côté de la maison, il finit par partir, j'espère pouvoir lui donner avant de partir, histoire de voir sa réaction, de toute façon je lui laissera quelqu'un, mais il se laisse désirer monsieur, hein Au début de la vidéo, j'étais très content, parce que je savais que ça venait de commencer le voyage à la montagne, maintenant qu'on est vers la fin, ah, ça devient un peu plus compliqué, mais ce qui est bien, c'est qu'on va intervenir par la plus belle des choses, c'est la fête du village, Il faut savoir qu'au tout début, il n'y avait personne, parce que c'était le début des vacances, mais là, aujourd'hui, il y aura énormément de monde, et on va commencer d'abord par la récitation du Coran, une fois que la récitation du Coran est passée, là, on va pouvoir manger La récitation du Coran, chaque année, c'est ce qu'on fait, et ce qui est bien, c'est que tout le monde s'assoit et écoute, et pendant qu'il y en a qui écoutent, ceux qui viennent de très loin, il y a des gens qui viennent de villages d'à côté, ça leur laisse le temps venir, maintenant, on va passer au premier repas de la journée On attend que l'Eden du Dor, Eden, et une fois que l'Eden du Dor sera passée, et on aura fait la prière, on va passer au deuxième repas de la journée On a prié le Dor, et on va passer au second repas de la journée, qui sera le couscous La journée, ça y est, elle est passée super vite, mais en tout cas, c'était très bien, on a bien mangé, on a vu beaucoup de monde qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et c'est pour ça que c'est passé vite, parce que quand ça passe vite, c'est que ça s'est super bien passé Mais je suis un peu triste, parce que je vais quitter mon village, mes petits chiens que j'aime beaucoup, et toute cette ambiance qui a fait que j'ai passé des super bonnes vacances, et j'espère que je vous ai évadé On va attendre un peu, voir si je vais croiser les chiens ou pas Et le meilleur pour la fin, c'est Bobby, vous vous rappelez de la chienne qui m'a agressé ? Et là, il y a ma petite Bobby Oh vas-y, 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 vas-y Regardez maintenant comment elle me kiffe Elle est là Ah bah alors, tu te rappelles quand tu m'avais agressé ? Tu m'avais sauté dessus ? Mais attends, tu m'aimes bien, hein ? Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'aujourd'hui tu m'acceptes ? Alors qu'au tout début, quand on s'est vu, la première chose que tu as voulu faire, c'était de grogner en aboyant Tu m'as fait clairement comprendre que j'étais pas bienvenue Regardez comment elle aime trop jouer, regardez comment elle aime trop jouer Regarde, regarde, moi, oui T'es trop mignonne Moi, j'aimerais savoir pourquoi la première fois que tu m'as vu, alors que j'étais gentil, tu m'as agressé Est-ce que c'était sincère ou ça l'était pas ? Non, ça l'était pas, ouais, bah oui, bah je sais, j'ai bien compris que maintenant tu m'aimes bien J'avais un objectif, c'était de fermer le vlog avec toi J'ai dit, il faut que je vois les chiens Et j'ai vu le chien qui, au début, a été le plus agressif avec moi J'ai pris beaucoup de patience, j'ai même pas forcé avec elle Et une fois, elle est venue devant la maison, elle m'a vue Et à l'intonation de ma voix, je crois, elle a vu que j'étais grave gentil Elle est venue vers moi, je lui donnais friandise Et elle a su dire que j'étais là pour elle, pour son bien Parce que moi, je la kiffe Et pourtant, elle m'a agressé dès le début Et la friandise, elle a réussi à combler le fait que Non, non, lui, t'inquiète pas, il est gentil, il est tranquille, regarde, elle vient vers moi, tranquille La seule chose que j'ai pas pu faire, c'est le traitement des puces éthétiques Donc là, on le verra pas parce qu'on va se dire au revoir bientôt Mais prochainement, de toute façon, je serai encore là Je vais tout faire pour que je puisse la débarrasser de ces puces éthétiques Parce que ça, elle la dérange, comme tous les autres chiens du village Là, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle essaie de faire sortir les puces éthétiques Si vraiment, elle se laisse encore un jour Pour vraiment que je puisse la toucher à l'aise Je la débarrasserai de ça Merci d'être venu Parce que la fin du vlog tenait vraiment aux chiens Je me suis dit, il faut au moins qu'il y en ait un qui dise bonjour Et là, la surprise, c'est vraiment que Cette chienne, au début, elle m'aimait pas Et aujourd'hui, elle me kiffe, elle me fait confiance Merci à toi Merci pour ta confiance Merci de prouver que la patience avec les animaux, ça paye Faut pas forcer les choses Parce que n'importe qui pourrait dire Ah, mais elle t'a agressé, elle est méchante, elle va te mordre Au final, j'ai même pas forcé Je lui ai laissé le temps de venir vers moi Et ça a pris le temps qu'il fallait Mais au moins, là, elle me fait grave confiance Quand elle me voit, elle est contente, elle court vers moi C'est bien Tu sais que tu vas leur manquer Parce qu'eux-mêmes, ils se sont dit Mais non, lui, c'est mort, il ne pourra rien faire avec elle Mais au final, non T'es très 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 gentil Il est temps maintenant de se quitter J'ai été très content de vous partager toutes ces aventures J'espère que t'as kiffé voir tout ce que j'ai fait à la montagne Et en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo N'oubliez pas de liker, de vous abonner Comme ça, vous ne loupez aucune vidéo sur la chaîne Vous avez aussi mes réseaux très importants En fin de vidéo et en barre d'infos Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui se passe Et peut-être des vidéos que vous n'avez pas vues avec les chiens sur celle-là Bon, c'est ceci, c'était Samir Dagadir Celui qui a toujours le sourire Je vous dis à très bientôt, tchala les amis Tchala